Et la vraie vie de Chimal, c'est un peu ça, t'as capté, moi je suis proche de ma famille, proche de mon quartier de base, tu vois ce que je veux dire, je sens sûrement que je grandis ici, je suis dans mon quartier, que tu vois le feu, calienté et tout, la chaleur et tout, moi j'aime bien bouger et tout, je suis comme ça, tu vois. La vraie vie de Chimal, la plupart du temps je suis ici, je suis dans ma cité, et sinon au studio, il lui reste, tu connais, Le collège d'Armolanou, moi j'ai fait qu'un an ici, sinon j'étais sur Torsi, en sport et tudes, j'ai tapé un peu le foot et tout, et je suis venu une année ici, mon pas terrible bof bof, tu vois, je suis venu là pour venir là, c'était l'école et tout, après fin, pas trop, école, cartable, lourd, horreur. T'as vu, on sort des quartiers, t'as vu, c'est un peu aigri, un peu bouillant, calienté, chaud, trop chaud, tu vois, souvent dans la chaleur, moi tu vois. J'étais dans un milieu où je ne ressens pas forcément tout rose et tout beau, tu vois, donc ça fait que ça avait cette âne, cette genre de rage, tu vois, de vaincre un peu, tu vois, et puis je l'exprimais dans mes sons, tu vois. Quand je te dis la vie, elle n'est pas tout le temps rose, bah regarde, tu vois, là on arrive devant le bâtiment 4, on est là, on a Jodo Curry, tu vois, là c'est notre première petite passe de, hein, tu connais, on a un peu, hein, fait les trucs que tout le monde faisait, tu vois, dans les cités. Jodo Curry, ça a été la bonne base, tu vois, pour moi, même dans ma vie et tout, tu vois, on a fait beaucoup de clips ici qui ont marché, notamment dans la ville. Le 4, le 4, le 4, le 4, il fallait venir quand on était dans le bâtiment, j'avais la sacoche. Après la musique et tout, quand je vais dans ce monde-là, c'est sûr que ça me choque aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir. C'est un peu s'écarter du quartier pour aller faire un peu du son, pour aller voir ce que ça donne, tu vois, parce qu'il y avait de la tente en dehors, avec des fans, des supporters, des comptes Insta qui s'ouvrent, des trucs, tu vois, c'est-à-dire que, ouais, ça bouge de plus en plus, mais la transition, il a été direct, tu vois, après, ouais, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup de rappeurs, il a son quartier, il a fait ses petits trucs, on va dire que je suis imprégné dans un style de vie où je travaille beaucoup plus, avec beaucoup plus d'exposition sur Internet et tout, tu vois, donc on prend le rôle au sérieux, tu vois. Après, je traîne moins, c'est certes qu'on traîne moins qu'il y a 2-3 ans, tu vois, mais tranquille, tu vois, j'ai toujours ma petite routine, je passe ici quand je veux, tranquille, tu vois, ce que veut dire, pas je fous mes pétards avec mes coteaux, ça bouge même pas, frérot, voilà. Quand t'arrives dans le rap et tout, tu vois pas forcément, peut-être, tout le travail que tu dois amener, ou peut-être même les gens derrière toi, tout ce qu'ils doivent amener, tu vois, pour toi, c'est un grand univers, en vrai, tu vois, ce que veut dire, on peut pas être dans la maturité, même dans mes sons, maintenant, j'ai pris beaucoup de maturité, tu vois, et beaucoup de plaisir aussi. J'ai travaillé pour, frère, c'est pas pour tout merder d'un coup, tu vois, ce que veut dire, et puis même les gens, ils me donnent la force. Je remercie tout le monde jusqu'à aujourd'hui, du bâtiment, jusqu'aux fans, jusqu'à tout le monde, tu vois, tous ceux qui bossent pour moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a même la création de mon label, tu vois. Mon tout premier rapport, justement, on en parlait, c'était ici. J'aime bien les rapports, les voitures, les trucs et tout, ça veut dire que, vas-y, j'ai lancé ce thème-là, et au premier rapport, ça a fait un effet où je m'attendais pas, ça fait que, vas-y, j'ai continué sur deux rapports, trois rapports, jusqu'à, jusqu'à six rapports. Aujourd'hui, là, sortir des trucs à mon image, comme ça me tente, comme ça me plaît et tout, stylé, tu vois, je me bats pour ça, mais ça reste un kiff, c'est un plaisir. Quand j'allais en cabine et que j'avais 13 ans et que je prenais le bus pour y aller, c'était un kiff, t'as capté, c'est parce que j'aime le rap, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Le rap à l'ancien et tout, quand tu remontes, tu remontes et tu remontes, c'est des messages qui passent, t'as vu les rappeurs, c'est des messages de nos quartiers, on s'exprime, tu vois, de ce qu'on a à dire de nos quartiers, des messages pour les jeunes, pour la culture, tu vois, ce que je veux dire. C'est un délire, frère, et là, on essaie de faire transmettre ça, bien sûr, aujourd'hui encore. La dernière fois, je rentre dans une maison de disques, ma gueule, je vois des directeurs, je me dis, c'est sérieux, gros, tu vois ce que je veux dire ? On pisse champagne, champagne et tout, non, bien. Après, carrément, quelques petites années plus tard, je voyais mes disques accrochés, tu vois, ça fait plaisir. On n'est pas là pour rien aussi, on bosse. Ma mère, je pense qu'elle a dû des fois écouter bien et tout, et même je la surprends d'écouter mes morceaux, tu vois. Et ouais, il y a des morceaux qui, aujourd'hui, ils sont faits pour tout le monde, frère, tu vois, ce qui veut dire, ça fait que même une daronne, elle peut écouter le morceau, tu vois, parce qu'au départ, ça peut paraître difficile, tu vois, quand tu arrives, tu fais du rap doux, hard et tout, et tout, c'est pas forcément vite compris que ça peut devenir sérieux et que tu peux faire de la musique pour tout le monde, travailler ton univers, tu vois, tu vois, ce qui veut dire, ça fait que quand, ouais, je vois, madame, elle écoute un son à moi, ouais, ça fait plaisir. De toute façon, je suis là pour ça, frère. Au bout d'un moment, je livre des morceaux pour faire plaisir, tu vois. Et la vraie vie de Chimal, bah, c'est un peu ça, t'as capté. Moi, je suis proche de ma famille, proche de mon quartier de base, tu vois ce que je veux dire, je suis sûrement que je grandis ici, je suis dans mon quartier. Et le kiff, studio, délire, poteau, t'as capté. Moi, t'as capté, je suis... Tu connais, moi, je suis comme un peu mon univers, tu vois, le feu, caliente et tout, la chaleur et tout. Moi, j'aime bien bouger et tout, je suis comme ça, tu vois, bien. Activité, rap, sport, tout ce qui est hip-hop, culture, tu vois, de nos cités et tout, je suis à fond dedans. Je m'appelle Khalil Eladri, je viens d'avoir 25 ans, je suis champion de France professionnel actuel, déploie-super-plume. Dans le couloir, pour aller dans le ring, là, c'est le vide. Il y a quelques coachs chez moi, après, je rentre et un peu, ouais, public, il crie, il crie, il crie, il crie. Et donc, dans le deck, je monte sur le ring, c'est moi et lui en face, il n'y a rien autour. C'est moi et lui, tout est noir. Et quand je bop, j'entends que les coachs et je suis concentré sur l'adversaire. C'est la rue, hein. Et ouais, c'est ça qu'on aime, hein. On vient tous du quartier. La boxe, ça m'a sorti un peu. Ça m'a apporté beaucoup. Quand il y a des préparations pour des championnats de France, je m'entraîne deux fois par jour. Deux heures le matin, deux heures le soir, le samedi matin aussi. J'ai que le dimanche comme repos. C'est... Ça fait partie de ma vie. C'est une drogue, la boxe. Comme tu peux voir tous les champions qui ont réussi, là, leur vie, elle était dure. Ils ont tous réussi parce que c'était la galère et tout. C'est un peu comme les rappeurs. Ils rappent, ils galèrent, ils rappent. Mais nous, la boxe, c'est pareil. Il ne faut pas déborder, tu vois. Pendant que moi, je fais de la boxe, je finis mes entraînements, je rentre à la maison, je mange, je dors. Je me réveille le matin. Si je mange n'importe quoi et si je dors tard, je me blesse sur les règles, tu vois. Et on ne peut pas réussir. C'est tous ces petits calculs-là qui font que je suis un champion. Coleroun. Allez. Aujourd'hui, on va faire six rounds de sac. On va faire trois rounds avec les pattes d'ours à la leçon. Vas-y. Et tu vas finir par trois rounds avec les poids. Shadow. Ok, ok, ok. Carré ou quoi ? Carré, vas-y, je te suis, mon gars. Je connais. Voilà. La main, toujours levé, celle-là. Gouche-roche. Gouche-roche. Après, tu vas finir par une skill. Vas-y. J'ai une petite fixe. Vas-y. Gouche-droite, esquive. Droite. Attends, gauche. On va ranger. Vas-y. Vas-y. Bien. Ça se passe bien, tu connais. C'est carré, carré. C'est bon. C'est un champion qui dit ça. C'est à dire que c'est bien, t'inquiète. Ok ? Je suis en bien de moi, là. Vas-y, ok. Je suis dans la zone séculée qui a fait son tour. Et après, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, ok. Et après, à la gauche. Je peux me capter, vous le capter. Vas-y, je peux me capter. Je peux me capter. Mais il faut que je stoppe, ça devient gros. Je vends de la taille, il se fait tard. Le guetter-free, ça prévient gros. Quand on peut pas, tu fais tard. Aïe, aïe, des bornes de camp latéral. Quand je parle, je perds mes mots. Je n'ai pas fait filière littéraire. Ça fait pime. Comme top, on aimait tout ça. C'est un physique, t'es tard. Vas-y. 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 Vous avez vu ? C'est carré. On s'est mis au sport. Des fois, il y avait des bagarres, tu connais. Mais des fois, le sport, la boxe, l'UFC, ça m'intéresse. C'est bien, c'est stylé. Mais c'est lui le vrai champion, comme je vous ai dit. Regardez, il écrit quoi. EHK, la famille. Depuis que je le cotaude, depuis que je le regarde, c'est combat. Toujours la dalle de gagner. Il n'oublie pas le quartier. C'est un délire comme moi. C'est pareil. On n'est pas dans le même domaine, mais c'est pareil. On pense pareil et on parle pareil. Tu vois, comme il a dit. Vraiment. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Ça commence à transpirer, l'équipe. Suivez, suivez. Il fait chaud. 10 secondes, repos. Mais le repos, tout le temps, anger dans la garde et tout. Et après, 10 secondes. Et après, 10 secondes. Et après, 10 secondes. Vas-y. Stop ! Stop ! Ta garde. Tu restes à la fin. 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 C'est la fin. Stop ! Ah, gros bâtard ! Chut ! Reste prêt. Pfff ! Là, c'est le 5-5. Y a le 10-10. Y a le 20-20. Il a le 30-30. Il m'a épuisé, Kali. Il m'a épuisé, Kali. Il s'est mort. Vas-y, viens. je vais te montrer un vrai entraînement mon gars là c'est des mouvements très articulés que vous voyez sont précis bien droit bien fléchi vous voyez et aussi c'est rapide le mouvement est bon on a des objectifs on sait d'où on vient et je pense que ça peut que nous unir ça je crois comme déterminé toujours envoie la plaquette au détail je joue dans la raquette gros débile c'est qu'un lien détroit détaille je les baisse toujours comme au début pour des liasses de bnf prends la caisse le belèque il n'y a même pas le temps de dérèque au pire tu as le bas de cette maman est fière de son fiston le vis tourne à nos pinaises ou le veston c'est le mauvais djikton quoi de neuf à part les dans le bloc à part la drogue en stock à part ta bitch on cloque salope un arrivage de bedo des tailles de coco nettoyage de métaux au calme j'suis époque la coco comme pablo nettoyage de métaux et on vend tout comme pablo tout comme pablo Dieu comme pablo et on vend tout comme pablo Dieu comme pablo on vend tout comme pablo Dieu comme pablo et ça vend tout comme pablo Dieu comme pablo et non j'me voyais pas si haut pas de monde quasi haut cac dit eo t'as gosse du ghetto mildo casino et tonton toujours pour la même chose Posé dans un golf, c'est terre, je me suis roulé quelque chose T'as capté ? Tu l'as eu ou pas ? Vas-y, attends Attends, attends, c'est la fatigue C'est la fatigue Je suis battu, je suis battu Attends, attends, je suis sûr, je suis sûr de moi Trop tôt, trop tôt Non, je rigole T'as capté, c'était mes talents de corde à sauter On sait tout faire un peu, tu connais, ça m'a fait plaisir Crew TV, l'union des cultures